Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 28 novembre 2023, j'espère que vous allez bien. Alors comment ça se passe avec cette pleine lune ? Moi j'ai du mal à dormir. Allez c'est parti, qu'est-ce qu'on a comme humeur ? Impatient, impatiente et drôle. Bon ici j'ai l'impression que j'ai une personne qui piétine des pieds là. Alors je ne sais pas ce que vous attendez, ça a l'air plutôt positif. Alors peut-être un cadeau que vous attendez ou un événement, un projet ou autre. On va regarder. Allez avec l'oracle quotidien, qu'est-ce qu'on a ? C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer au moment difficile. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Derrière on a les dépenses imprévues. Bon, alors ici, ça pourrait être le fait que vous fassiez, pourquoi pas, des achats compulsifs. Faites attention. Soyez dans la sagesse. Après, j'ai quand même une impatience par rapport à un événement. On a quoi ? Tout dépend de votre budget. Bon, il y a beaucoup de finances quand même qui ressortent là, pour cette journée. Bon, on va regarder qu'est-ce qu'on a avec la numérologie. Allez, pour ce mardi 28 novembre. Je travaille mon projet en profondeur. Je construis pas à pas. Je m'applique consciemment. Je fais les choses avec méthode, sans me précipiter pour garantir la stabilité, peu importe le temps passé. Donc là, c'est peut-être dû aussi à cette impatience-là, on vous dit, de prendre le temps, d'accord ? De ne pas prendre des décisions à la hâte, de faire des actions un peu ici et là, vous éparpiller. Et derrière, on a j'arrête de douter et de me dévaloriser. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Et si j'échoue, je gagne en expérience. Il y a une petite peur de l'échec là derrière. On va regarder avec le 11-10 pour voir un petit peu où ça se... C'est les personnes que vous pourriez côtoyer ou alors ça peut être une autre énergie qui vous appartient. Alors, avec le 11-10, on en a deux. On a monsieur non, tempérament négatif, critiqueur. Et monsieur costaud, personne athétique, robuste, forte, corpulence, infatigable. Alors, vous avez peut-être une personne un peu négative ici ou qui freine. Vous avez peut-être côtoyé ce genre de personne. Ou alors, c'est vous, c'est une partie de vous. Et derrière, on a monsieur grincheux. Tempérament pessimiste, aime se plaindre. Ça peut être quelqu'un qui est dans une position de victimisation. Ou alors, quelqu'un vous freine. Ou alors, c'est une partie de vous qui est comme ça sur cette journée. Alors, je rappelle, le temps est fluide. Donc, ce que je vous dis là pour ce mardi, ça peut arriver dans les jours à venir. Allez, on va regarder. Avec le petit le normand, on a quoi ? On a le fouet, le fouet, l'anneau. Il y a un conflit par rapport à un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Une concrétisation. Alors, à la coupe, on a quoi ? La montagne, l'ours. Bon, alors là, on peut avoir quelque chose qui est bloqué par rapport au financier. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous rencontrez actuellement une problématique au niveau parental. Alors, vous en tant que parent, pardon. Ou par rapport à vos parents. Ouais, on a le conflit. Il y a un conflit intérieur aussi. Vous perdez peut-être confiance en vous. Ou alors, il y a un conflit. Vous doutez de la sincérité d'une personne. Ok. Vous n'avez pas complètement confiance en votre projet. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? On a la personne extérieure, les deux ponts. L'étoile, l'ours et le soleil. Bon. Ici, on vous dit que c'est une période de transition. Vous êtes dans une période de transition. Soit c'est une personne qui va vous apporter des éclaircissements. Hommes ou femmes ici. Soit vous allez avoir des éclaircissements par rapport à la direction à prendre. Aux actions à mener par rapport à votre projet. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à votre rôle de parent. Par rapport à vos responsabilités. Ou vos parents sont protégés aussi. Bon. Il y a la lumière qui se fait. Vous voyez derrière, j'ai le jardin. Il y a une certaine forme de reconnaissance. Il y a peut-être un rendez-vous là. Qui va changer la donne. On va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ? Le secret. La chance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Les nuages. La souris. L'encre. Enfin, le renard. Bon. Ici, il y a des zones d'ombre. Bon. Et c'est lourd. Ça dure depuis un certain temps là. Alors, ici, il y a une opportunité. Alors, on vous dit que vous avez une certaine chance au niveau de papier. Vous avez des démarches à faire là. Pour certains et certaines d'entre vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai la phrase. La phrase prêcher le faux pour avoir le vrai. Parce qu'avec la carte du renard, on a de la méfiance. De la ruse. Une sorte de stratégie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous questionne là ? En tout cas, ici, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles, j'allais dire. Mais ce n'est pas des nouvelles. Une surprise au niveau administratif. Ou alors, on peut parler d'une chance par rapport à une révélation. D'éclairer ce qui est conflit. Mais on voit que ça vous stresse. Ça vous ronge. C'est lourd, ici. Il y a vraiment quelque chose de lourd. Après, c'est peut-être aussi le fait. Avec la chance. Moi, j'ai cette histoire de rapidité, quand même. Attention à ne pas faire de conclusions hâtives. À ne pas être dans la précipitation par rapport à vos démarches. Là, on a quand même quelque chose qui va s'éclaircir par rapport à un stress qui est là depuis très longtemps. Ça peut être au niveau professionnel. Ou alors, on vous parle tout simplement, encore une fois, de méfiance. Ouais. Vous voyez, il y a des non-dits. Il y a des choses qui sont cachées. Et c'est ce qui bloque l'avancée d'un projet, ici. On a la chance, les souris, le chien. Ouais. Là, ici, clairement, le chien, ça nous parle de soutien, de fidélité, de loyauté. Bon. Vous doutez de vous-même, là, j'ai l'impression. Ouais. On a les dés, hein, qui nous parlent de soudaineté. Et on a les poissons. Vous vous méfiez dans les échanges. Vous vous méfiez d'une personne qui pourrait vous aider, là, ou d'une aide qui peut être apportée à votre projet ou à votre situation. Attention aux mauvais conseils, aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Et attention aux financiers. Ça ressort. Ok. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du mardi 28 novembre 2023 ? On a le retard, la victoire, le rêve, le changement, et le boomerang. On a l'hérédité, l'ouverture, le temps, la culpabilité, l'instabilité. Ici, il y a clairement un stress qui dure depuis un certain temps. On l'avait vu aussi avec le petit Le Normand. Et on voit ici qu'il y a quelque chose, comme si une affaire allait se réouvrir par rapport au passé, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a le boomerang retard. Là, il y a quelque chose qui revient vers vous et qui était peut-être bloqué. Il y avait une certaine lenteur. On a quand même une certaine forme de réussite. Il y a un changement qui s'opère. Alors, victoire, rêve, changement. Il y a un changement d'état d'esprit. Vous allez peut-être avoir des révélations, des réponses à vos questions. On a la fatalité. Donc, on nous parle bien de la fin d'une période difficile. On a l'enfant, le retour. Bon, le grand retour. Évolution et verdict. Ouais. Là, il y a quelque chose qui revient. Il y a une situation, un événement du passé, là, qui revient sur la table, sur ce mardi. Bon, il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement d'une situation à quelque chose qui est dit. On parle avec le verdict, pardon, de vérité. On voit qu'il y a la fin. Ça mène à une fin. Alors, ce n'est pas forcément négatif, mais ça mène à la fin. À la fin d'un retard, à la fin d'une lenteur. On a aussi une réussite pour un enfant, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a un projet qui va évoluer, mais ça vous demande d'opérer un changement. Mais ça va évoluer favorablement. Mais il y a quelque chose qui change dans ce projet ou dans cette relation. Ouais. Derrière, on a l'amour. On a le contrat, vous voyez. Ouais. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il y a une décision à prendre, là, par rapport à une signature, un engagement. Ouais. Fiez-vous à votre intuition pour prendre une décision, mais surtout prenez votre temps. N'agitez pas impulsivement. Ça se dit, ça ? Je pense. En tout cas, sous le coût de l'impulsivité. On va dire que c'est comme ça. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental pour ce mardi. On a la réconciliation. On a la peur. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas pouvoir vous entendre, vous accorder, vous réconcilier ? Pour certains et certaines d'entre vous. On a l'attraction. On a la fidélité. Bon. Ici, les célibataires, vous êtes peut-être attirés par une personne. Vous avez fait une rencontre tout récemment où c'est immédiat. Et on voit que c'est plutôt sain. Il y a de l'amour. Il y a une pause. Un break. Bon. Il y a question aussi de penser à soi pour certains et certaines d'entre vous. Allez. On y va. Alors, j'ai l'épanouissement, le développement, la légèreté, la nouveauté, la confusion et la compréhension. Bon. Alors, ici, il y a une dualité intérieure pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, par rapport à une situation ambiguë. On voit ici que vous allez comprendre quelque chose. Il y a un nouveau cycle, là, beaucoup plus léger qui est en train de s'ouvrir. Ouais. On voit qu'il y a cette histoire de communication. Comme si vous alliez prendre du recul. J'ai vraiment ça. Alors, on regarde. L'éphémère, la sexualité, le voyage, la trahison. Alors, là, les célibataires, vous allez comprendre qu'il y a une personne qui est là, mais que pour du charnel, finalement. Et ouais, peut-être que c'est peut-être pour ça qu'on a eu la pause. Et si vous êtes dans une relation qui est un peu instable, là, ou qui a tout bêtement vous, ce que vous voulez, c'est de l'honnêteté, de la voyauté. Ici, on voit que vous pouvez être confronté à une personne qui n'est pas honnête. Ça peut être une personne qui papillonne, ou alors c'est vous, hein. Mais je sais. Alors, dans un autre sens, on peut voir que vous vous trahissez vous-même. Peut-être que vous vous mentez à vous-même en vous disant que vous voulez que des choses éphémères. C'est la personne en face. Bon. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple ou en relation. J'ai quelque chose qui vous blesse, là. Voilà, on va regarder. On a la famille, la maison, la chance, le rejet. Bon, ouais. Positif. Bon, moi, j'ai quelque chose ici qui ne prend pas dans une relation. Alors, les célibataires, vous allez vous rendre compte que la personne n'est pas totalement sur la même longueur d'onde que vous. C'est comme si cette personne vous avait dit au départ qu'elle était sur la même longueur d'onde que vous. Et finalement, vous voyez que non. On a bien la carte du rejet avec la chance et la maison. Donc, il n'y a pas cette histoire de vouloir construire quelque chose. On voit que ça va vous blesser. Et pour les couples ici, alors c'est plutôt des couples où ça ne va pas. Il y a de la tromperie dans l'air. Ouais, ouais, il y a de la tromperie dans l'air. Là, il y a un adultère. Ouais. Il y a un manque de confiance ici. Ouais. Alors après, soit il y a un adultère, soit il y a quelque chose en lien avec un réseau amical ou autre. Ok. Avec un manchourage en tout cas. Bon. Bon, vous savez que je suis sans complaisance. On n'est pas dans un monde de bisounours. Allez, quelle est la réponse à votre question ? Vous mettez sur pause. Si vous avez une question. Et on a le pardon. Rétablissement. Allez, il va falloir que vous fassiez la paix par rapport à votre question. La paix avec une histoire ou avec vous-même. Vous devez vous régénérer, vous recharger, vous ressourcer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Tu dois vaincre tes peurs. Tous les feux sont au vert. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement d'instabilité. Et le chiffre 11 qui nous parle de dualité. C'est un peu comme si c'était j'y vais, j'y vais pas. Vous doutiez de l'avenir. Vous ne croyez pas en votre propre réussite ici. On va regarder avec l'oracle de la date. On a mardi. On a l'énergie du Capricorne. Ici, on a le chiffre 8. On a le fait, c'est le chiffre de la justice, de l'équilibre, des vérités ici. Bon, vous allez peut-être être confrontés sur ce mardi. En plus, on est mardi. À quelque chose, à un dépassement de soi. Et on vous parle aussi de la période du Capricorne, du 22 décembre au 20 janvier. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va traîner par rapport à votre question jusqu'à cette période-là. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. Sous-titrage ST' 501